Très belle ambiance aujourd'hui au carnaval de Grandville. Une ambiance bon enfant et très familiale. Ça avait un petit peu mal démarré sous la pluie, sous le vent. Mais je peux vous dire que cet après-midi, le soleil était au rendez-vous et le public nombreux. Et les curieux étaient là dès 13h30 sur le port pour le top départ de la grande cavalcade. 46 chars en rang ordonnés, un bram au cœur, comme ce Grand Viscic Park, clin d'œil à une population grandvillaise vieillissante. C'est la marque de fabrique du carnaval. Donc il faut toujours avoir un peu de satire sur son char. Nous, on part toujours d'un thème, on va dire, un peu générique, voire une sortie de film, et après on le décline sur la satire et sur un thème très grandvillé. Comme le problème des campings, menacés de se transformer en parc résidentiel de loisirs. On revendique le fait qu'il faudrait de la place pour tout le monde. Aussi bien pour les gens qui ont moins de moyens que ceux qui ont plus de moyens pour profiter des vacances. Au centre hospitalier, satirail, il y a de la bonne humeur, mais aussi un message à faire passer. Regardez l'hôpital, il est en train de brûler. Allez, l'hôpital de Grand Ville ! On ferme les urgences, il n'y a pas assez de monde, non. C'est moche, mais on s'amuse quand même. S'amuser, c'est le but de la journée, et le maire l'a bien compris, même si certains messages lui sont adressés. C'est normal, c'est un carnaval qui a un volet satirique. C'est une des particularités du carnaval de Grand Ville. Et en tant qu'élu, on s'y fait pour prendre ça au deuxième, voire au troisième degré, il n'y a pas de problème avec ça. Au fur et à mesure du défilé, les revendications ne sont plus toujours très claires. La mairie ! C'est vrai ? Non, le moulin rouge ! Certains sont plus optimistes que d'autres. On va aller au J.O. peut-être, si le char tient tout le week-end. Après un parcours de 5 km à moins de 5 km heure, les chars sont prêts à repartir pour une cavalcade lumineuse à la nuit de ronde.